bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue ici à l'atelier Allo camping-car qui se situe à le Thor on va vous montrer un véhicule qui a été acheté par une dame un particulier vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut être très vigilant quand on l'achète et s'appuyer sur des conseils avisés donc on a positionné le véhicule sur le pont pour en faire une première expertise on a fait la distribution on est sur un modèle Glenn de chez Maclui le 430 W c'est un modèle qui date de 2005 au passage Allo camping-car 84 Romuald salut tu veux dire un petit mot à nos followers bonjour à tous voilà donc Romuald s'occupe principalement de tout ce qui est cellule, donc tu t'occupes de quoi des entretiens, d'épannage, réparation, poses d'accessoires, aménagement, tout ce qui touche la partie habituelle et le conseil bien sûr donc ici on a des remarques à faire sur ce véhicule on a fait la distribution et s'en rendu compte de quoi les pneus d'origine, les 14e semaine de 2005 14e semaine de 2005 donc les pneus sont d'origine je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente donc ils sont arrondis ici donc ils sont bientôt prêts à éclater je pense que la dame va être très surprise quand on va lui faire, attend on va faire un point après l'autre elle va être très surprise quand elle va recevoir, notre conseil c'est de changer des pneus de toute façon on ne la laissera pas partir avec ce véhicule avec des pneus qui ont maintenant plus de 15 ans c'est juste pas normal que cette personne ait pu acheter ça comme ça et que le contrôle technique pardon que le contrôle technique n'est juste pas remarquer cela la personne est venue rencontrer Romuald avant d'acheter le véhicule pour avoir des conseils pour savoir ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait contrôler sur son véhicule avant l'achat qu'est ce que tu lui a conseillé ? et bien exactement ce qui se passe là attends je vais montrer je vais retourner la caméra donc les pneumatiques forcément oui l'état du plancher et du sous bassement d'accord et en fin de compte le constat est fait qu'elle n'a pas suivi nos conseils donc elle n'a pas suivi les conseils on va vous montrer pourquoi donc premier point voilà on se rend bien compte le trou c'est si tu mets ton doigt dedans Bernard on peut mettre le doigt dedans et là on voit que tout est pourri donc il a pris l'eau sur le côté il a pris l'eau à l'arrière il manque clairement une poutre il y a une petite réparation qui a été faite on ne sait pas quoi d'accord et de l'autre côté le plancher qui tombe donc le plancher qui tombe et qui s'effrite voilà donc je pense que la cliente qui nous avait demandé conseil chez Allo Camping Car n'a pas été attentive une réparation bizarre et étrange qui a été faite également donc on a refait la distribution donc là on va bien sûr pas laisser repartir la cliente avec des pneus dans cet état là c'est quand même juste improbable à mon avis il y a 5 pneus à changer, je pense que c'est la roue de secours la roue de secours oui donc là on est près de l'éclatement et si on la laisse repartir comme ça on serait bien sûr responsable parce qu'on va facturer les réparations elle était venue initialement pour faire la distribution qu'on a bien sûr faite ça c'est très étonnant le silent bloc de peau d'échappement normalement c'est une contre visite là on voit bien qu'il est fendu il est foutu il tient en fait par la sécurité par ça ok et ça c'est une contre visite assurée et ça n'a pas été précisé au contrôle technique donc je pense que le gars qui a rendu ça regardez la différence un neuf et le vieux c'est sûr qu'il n'y a pas photo là ça c'est une contre visite aujourd'hui avec les nouveaux contrôles techniques c'est quand même curieux qu'il est passé comme ça il est passé la semaine dernière c'est quand même l'inventable et cette personne a fait confiance à son vendeur particulier elle s'est bien faite avoir parce qu'elle m'a un petit peu pour un peu de sous mon côté moteur ça va pas grand chose à dire mais bon je comprends pas que le contrôle technique ait pu laisser faire passer ça le deuxième pareil, les pneumatiques, j'en passe et j'en suis celui-là il y a pareil, il fallait que les 3 3, ouais celui-là aussi mais moi ils sont d'origine ils sont foutus, on voit bien qu'ils sont craqués ouais 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 il y a approximativement les réparations donc tu m'as dit que pour intervenir là il fallait faire quoi ? il faut démonter l'ajout droite le pare choc, l'ajout gauche creuser le bois jusqu'à qu'on ait du bois propre ou sinon jusqu'au l'isolant on va dire à mon avis c'est ce qui va se passer d'accord refaire l'étanchéité enlever les vis de la structure qui tiennent le plancher aux parois et refaire la boiserie et remonter refaire un sous-bassement noir comme ça là d'accord et remonter la... et là en temps voilà on est à au moins 2 ou 3 jours de travail 3 jours de boulot et encore on a des prix préférentiels le chalot camping-car sachez-le on est situé autour à côté de... comment il s'appelle les petits villages ? de l'île sur la sorgue de l'île sur la sorgue 2 jours de travail d'intervention sur 3 jours oui puis en plus le pare choc est cassé regarde là il y a une réparation du bois au-dessus alors il a été réparé de manière très grossière donc on va pas le remplacer bien sûr mais 3 jours de travail plus 4 pneumatiques à 155 oui on va pas compter la roue de secours après elle pourra peut-être en trouver une plus ancienne donc déjà 600 euros de pneus l'intervention 2 jours plus le matériel je pense qu'elle a payé trop cher son véhicule mais elle a pensé faire une bonne affaire donc en l'état si vous avez besoin de conseils avisés de conseils de professionnels n'hésitez pas à contacter Allo camping-car vous savez comment me joindre merci à très bientôt à Romuald au revoir au revoir